Nous avons décidé de partir à la recherche de projets inspirants et de les diffuser pour que les personnes puissent s'en emparer. C'est un message fort qu'on a envie de faire passer, qui nous permet d'essayer de retrouver un peu notre chemin pour savoir ce qui nous plaît beaucoup, ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et cette ouverture-là, aujourd'hui, les médias classiques ne la transmettent pas. Sideways, c'est une web-série itinérante. L'une des phrases qu'on utilise beaucoup, c'est « enquête d'un autre monde ». Donc on cherche des gens qui proposent des solutions, qui font des choses de manière différente. Quand on rencontre des personnes avec qui il y a un contact fort qui se crée, on a créé des épisodes multimédia, des épisodes de 5 minutes, avec un magazine, avec des textes, photos, vidéos. Et tout est diffusé sur Internet, en Creative Commons, parce qu'on est très porté sur le don, le partage, la solidarité. On essaye aussi d'être un peu différent. Donc on vit dans le petit camion et on sillonne pour aller rencontrer ces personnes-là. Le fait qu'on bouge partout, qu'on aille faire des tournages un peu partout, ça nous permet aussi de nous arrêter un peu partout. Pour aller faire des projections itinérantes, ça peut être de manière très spontanée ou organisée. On peut s'arrêter avec le camion sur la place d'un village, on sort l'écran, le projecteur, on a tout ce qu'il faut, on est autonome à ce niveau-là. Et on va toquer aux portes, on va inviter les gens à venir en leur disant « bah tenez, on fait une projection ce soir ». Les personnes qui sont totalement investies, qui sont totalement à l'aise avec elles-mêmes, qui se sont retrouvées, ça émane d'eux, ça se sent. Et le message qu'ils portent, on le trouve très vite, même si on ne le comprend pas forcément dans sa globalité très vite, parce que c'est pour ça qu'on prend le temps de faire nos épisodes. On passe en général une semaine au minimum avec les personnes avec qui on fait des épisodes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fort, qui est assez puissant et qui au final se reconnaît assez vite. Ça donne beaucoup à réfléchir. Quand on voit une personne qui vit sans argent, ou quand on voit une forêt comestible qui permet d'avoir une grande production de nourriture sans avoir à travailler, forcément, ça réinterroge totalement notre manière de voir le monde aujourd'hui tel qu'il est. On adore le projet qu'on fait, qu'on se dit tous les jours qu'on a une vie qui est bien, qui est géniale, et qu'on rencontre des gens extraordinaires, qu'on apprend énormément de choses, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de rencontrer encore plus de gens, d'apprendre encore plus de choses. Je rêvais d'être photographe et je me disais que je n'arriverais jamais à l'être. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause dans mes études. Pendant deux ans, je me suis dit, puisque je ne serai jamais photographe, je vais partir au Nicaragua, je vais aller me faire un reportage photo, je vais me prouver ce dont je suis capable et je vais profiter de la vie pendant deux ans parce qu'au moins, là, j'aurai la possibilité de le faire. J'ai kiffé, en fait. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et par la suite, je suis rentrée dans le système classique parce que je me suis dit, si, il faut finir des études, il faut trouver une entreprise. Et ce qui fait que l'entreprise, j'ai travaillé pendant un an et demi et je me suis dit clairement que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Ce n'était pas tant le métier que l'environnement qui enferme complètement et qui nous fait faire des choses qu'on n'aime pas et qui ne nous correspondent pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Benoît qui avait commencé Sideways et c'était justement le début de la série où l'idée du camion venait à peine de faire son apparition. On essaie nous-mêmes de trouver des modèles de fabrication audiovisuelle et des fabrications multimédia alternatives parce que ça nous correspond et parce qu'on ne se retrouve pas dans le modèle classique qu'on a testé avant de commencer la série où on passe par un producteur où on passe par tout un système où on doit vendre. Bien sûr, on en rencontre plein des freins. Il y a toujours des choses pas cool qui se passent à droite, à gauche, il y en aura toujours. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'à se sentir soi-même et à se sentir libéré, on sait que les freins sont des freins. Ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose qui va nous arrêter et que quand il y a quelque chose de mauvais, c'est génial parce qu'au final, c'est une occasion d'aller créer une autre chose qui nous correspondra peut-être encore mieux. Créer, c'est être soi-même pour moi. Je pense que tout le monde peut créer à partir du moment où il se sent bien avec lui-même et qu'il y aura forcément des choses qu'il aimera et donc à travers ça, ça va finir par créer quelque chose. Quand on est sur sa voie, il faut réussir à la garder parce que tout n'est pas droit. Il faut savoir prendre les virages, tourner, avancer et qu'au final, la quête, elle n'est jamais atteinte. On n'arrive jamais à l'objectif final. On est toujours en quête, ce qui fait que c'est passionnant parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à voir, de nouvelles améliorations à apporter. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?